Enchanté c'est Herman, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur le remplacement de vos ampoules de plaques arrière sur un berlingo de 2004 et pour ça je vous souhaite la bienvenue sur Alors oui, aujourd'hui c'est tuto mécanique, ça va changer des vlogs immo malheureusement je n'ai pas le temps de vous proposer un épisode sur la rénovation que je suis en train de faire d'ailleurs si certains ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à cliquer sur le petit i juste en haut à droite si les travaux de rénovation vous intéressent, je vous fais suivre mon aventure il y a la playlist qui est disponible juste ici, je vous invite à aller la voir je me permets avant de commencer la vidéo tuto à vous inviter à liker, à partager, à commenter mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater si ce type de vidéo vous plaît et que vous en voulez d'autres, comme ça vous serez notifié et puis il y a plein d'autres thèmes qui sont abordés sur la chaîne alors n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant moi ça me fait plaisir mais surtout ça m'aide à évoluer, alors merci et aujourd'hui on va remplacer les ampoules de plaques arrière sur un berlingo de 2004 c'est un phase 2 mais logiquement les premiers modèles sont aussi faits pareil donc vous devriez logiquement pouvoir reproduire exactement cette même procédure pour le changement de vos ampoules si vous avez un modèle un peu moins récent mais je dois quand même tout de suite vous avertir c'est que voilà ma voiture elle a quand même 16 ans puisqu'elle est de 2004, elle a même 17 ans et forcément avec le temps, surtout que la mienne vit dehors et bien les plastiques sont un petit peu plus cassants, un petit peu plus fragiles et vous allez voir que c'est pas forcément évident à démonter donc il y a de forts risques que vous veniez endommager voire complètement casser vos petits caches de protection au niveau de vos ampoules de plaques arrière donc je vous mets un petit lien dans la description si jamais vous les cassez comme ça vous pourrez les remplacer, les commander le lien n'est absolument pas affilié je sais pas sur quel site encore je vais le trouver mais voilà je vous mets un petit lien si ça peut vous aider ça peut être sympa je vous mets aussi le lien des ampoules directement pour le remplacement alors voilà rien de plus à ajouter on se retrouve directement derrière la voiture pour réaliser le démontage, le remplacement des ampoules et le remontage c'est parti alors donc là on se retrouve au niveau de la petite ampoule de plaques arrière droite du coup moi ici j'utilise un petit tournevis avec une empreinte Torx mais vous pouvez essayer de faire ça avec ce que vous voulez la seule chose c'est qu'il va falloir avoir un outil qui puisse rentrer ici dans les petits trous qu'il y a de chaque côté et il y a juste une petite technique à avoir parce que sinon vous allez passer des heures là dessus et même peut-être finir par casser le plastique il n'y a rien d'extraordinaire une fois qu'on a la technique mais forcément il faut la trouver croyez moi j'ai passé quelques dizaines de minutes avant de y arriver alors en fait vous allez vous mettre à l'intérieur du petit trou ici et chose pas du tout intuitive il va falloir faire levier par la droite c'est un peu contre-intuitif mais il faut que vous écartiez en fait vers l'extérieur donc on se met là dans le petit trou et on vient écarter comme ça à droite et ensuite bas donc forcément gros fail je viens de péter la petite attache donc on va essayer à droite voir si ça marche mieux donc on se met dedans comme j'ai dit comme ceci et là on écarte donc à l'opposé voilà et là ça vient tout seul bon alors petit détail important qu'il va falloir que vous preniez en compte et c'est d'ailleurs pourquoi ça a pété j'avais pris une empreinte un petit peu trop petite il faut vraiment que votre empreinte ici elle prenne la totalité du trou voilà il faut vraiment que ce soit le plus gros possible pour éviter de forcer et de venir péter voilà comme ça tout simplement votre petit déflecteur bravo un petit fail mais bon au moins vous aurez compris comment la démonter je peux toujours le remettre puisque les attaches de serrage sont à l'intérieur ici donc déjà pas de soucis à ce niveau là mais bon bah il a un petit peu cassé c'est pas ouf je pense que je vais en racheter un autre mais voilà vous avez la technique déjà pour vous aider un maximum à ne pas le casser et ne pas faire comme moi et vous voyez que même avec la technique on peut encore faire des erreurs donc vraiment pas évident ce petit bazar en plus c'est des plastiques forcément inconcuits qui sont vieux ils ont perdu leur souplesse donc ils sont très cassants donc voilà maintenant on va pouvoir changer la petite ampoule alors ici très clairement elle est difficile à enlever elles sont vraiment dures à enlever donc c'est pas évident vous mettez vos mains comme vous pouvez et vous venez tirer dessus bon bah là celle là vient bien mais l'autre côté j'ai un peu galéré à l'enlever donc là on remet les petites ampoules alors c'est des ampoules T10 alors c'est du W5W logiquement la véritable norme et la véritable dénomination c'est T10 donc vous verrez en tout cas vous pouvez les trouver là c'est des petites Philips rien de spécial W5W mais logiquement si vous tapez T10 sur internet en 5 watts vous trouverez votre bonheur et donc là on remet l'ampoule comme on l'a défait mais c'est vraiment pas accessible du tout hop voilà elle est mise et elle tient on va pouvoir remettre le petit capuchon je vais le nettoyer avant et hop et c'est terminé on va tester maintenant l'allumage voir ce que ça donne si l'ampoule fonctionne et c'est parfait bon tout ne s'est pas passé comme prévu mais au moins le cache en plastique est remonté il est fixé correctement il tient c'est le principal maintenant vous avez la technique pour éviter un maximum de le casser et de faire comme moi et ben voilà ça a fonctionné c'est pas parfait mais ça a fonctionné alors j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à commenter mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées et moi je vous dis à bientôt